Bienvenue dans cette nouvelle science. Sur le logiciel Stata, il s'agit de notre troisième science. Aujourd'hui, nous allons parler de comment modifier les valeurs dans une base de données. Nous allons voir également comment ajouter de nouvelles variables. Bien sûr, les variables qui sont résultantes d'une transformation, par exemple, mathématique. Nous allons voir par exemple qu'on peut créer une variable relative au logarithme de la variable h et beaucoup d'autres transformations que, bien sûr, vous pouvez faire. Et on peut faire la différence entre deux variables. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de transformations. Je vais vous montrer comment faire ça. Avant de faire cela, je vais vous montrer d'abord les données qui sont accessibles directement au niveau du logiciel. Je vous ai dit la fois passée qu'on peut avoir des données qui sont accessibles à partir du logiciel Stata. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va utiliser une des bases de données qui est bien sûr disponible au niveau du logiciel Stata. Pour pouvoir accéder à ces données, je clique sur File. Vous allez voir ici, exemple, dataset. Je clique là-bas. Vous allez voir ici, exemple, dataset installé de UFS Stata. Je clique sur ça. Et vous allez voir plusieurs exemples de données. Moi, les données qui m'intéressent ici, c'est les données relatives ici au cancer. En fait, chaque donnée, bien sûr, vous permet de répondre à certains objectifs. Ça dépend de quelle étude vous voulez faire et de quelle utilisation vous voulez faire. Donc, ça dépend. Si c'est des données relatives en série chronologique, par exemple. Je pense qu'il y a les données relatives au GDP. Par exemple, les PIB et autres. En fait, ça dépend. Et moi, j'ai besoin de, pour cette séance, je vais utiliser la variable relative aussi au cancer. Use. Pour l'utilisation, pour pouvoir utiliser, vous allez juste cliquer Use. Une fois, vous cliquez une seule fois, vous allez voir que ça va apparaître. Je vais sortir pour vous montrer. Et voilà. La base de données a été importée. Et d'ailleurs, vous voyez ici les variables, les noms de variables, les descriptions. Je vous ai parlé que le logiciel Stata va apparaître les descriptions des variables. Lorsque, bien sûr, ces variables ont des descriptions. Hier, si vous vous rappelez, lorsque j'ai importé ma base de données, le nom de la variable et la description étaient les mêmes. D'accord? Mais quand vous voyez ici, pour le cas de cette base de données, on a déjà au préalable des descriptions pour ces variables. La présence pour laquelle Stata a tout de suite reconnu cela. Et il a donné exactement leur description. Si j'ai dit Study Time, on sait de quoi il s'agit. Bon, voilà. Vous allez voir les descriptions. Par exemple, ici, Died. On sait que c'est une variable. La description, c'est que le patient est décédé. Ou pas. Ça peut être Yes ou Non. Et Drug Type, c'est-à-dire le type de médicaments. Je pense que le traitement, parce qu'il s'agit du traitement, ce sont des traitements que ces malades ont subi. Et voilà, on vous donne le type de médicaments aussi. Drug Type, donc la variable ici, Drug, la description, c'est ça. Le type de médicaments, je pense. L'âge, ici, vous voyez, on dit l'âge du patient. Et beaucoup d'autres choses. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment modifier cette base de données que je viens d'apporter. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre deux options qui sont très importantes ici. Data Editor Edit. Vous voyez, Data Editor Ante Parenthèse Edit. Il y a aussi Data Editor Ante Parenthèse Browse. Ces deux options vont vous permettre de pouvoir observer les données. La différence entre ces deux options, c'est que la première permet de modifier les valeurs dans la base de données. Tandis que la deuxième ne vous permet pas cela. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, cliquant sur ça. Vous voyez, ici, je viens de voir, la base de données vient d'apparaître. Je peux voir le nombre d'observations. Il y a jusqu'à 48 lignes, c'est-à-dire qu'il y a 48 patients. Pour lesquels, on a collecté des informations relatives à ces huit variables. Il y a huit variables, si vous regardez, il y a huit colonnes. D'accord ? Les noms des variables apparaissent ici en haut. Et vous avez les observations qui commencent à partir de la première ligne. Ok ? Maintenant, supposons que je vais modifier, par exemple, la valeur 65. On a fait une erreur de frappe, par exemple, 65. Ce n'est pas la valeur qu'on aurait dû ici. Le patient n'est pas âgé de 105 ans, mais plutôt 50 ans. Si je vais cliquer sur, pour modifier, vous pouvez double-cliquer autant de fois que vous voulez. Vous ne pouvez pas modifier. Parce que vous êtes dans le mode, tout simplement, qui vous permet juste d'observer les valeurs. Maintenant, si je vais modifier, vous allez passer au niveau de la première option qui est Edit Mode. Si vous cliquez sur Edit Mode, je vais le faire. Qu'est-ce que Stata va vous dire ? You are about to change from Browse Mode to Edit Mode. Si vous êtes sûr, vous allez cliquer Yes. Vous voulez changer du mode Browse to Mode Edit afin de pouvoir apporter des modifications au niveau des valeurs de vos variables. Je vais cliquer Yes. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Comme je vous ai dit, je vais modifier 105. Je vais cliquer, double-cliquer. Et là, vous voyez, je peux modifier. Je peux, d'ailleurs, supprimer. Et je vais mettre, par exemple, 50 ans. Si l'âge est de 50 ans. Et la modification a été apportée. Une fois que vous avez fini toutes ces modifications, vous pouvez quitter la base donnée. Maintenant, la modification a été apportée. Et si je vais revenir pour voir. Vous allez voir. C'est 50 qui est là. La valeur 50 est toujours là. Ok. Je suis au niveau du Browse Mode. Je peux revenir encore. On va changer. Au lieu de 150, je peux mettre, maintenant. Je vais ramener la valeur 60. La modification a été apportée. Sans problème. Voilà, donc, les modifications rapides que vous pouvez faire au niveau des observations, les valeurs. Ok. Maintenant, je vais passer vous montrer comment pouvoir ajouter de nouvelles variables au niveau de cette base de données. Ok. Mais avant de faire ça, je dois vous parler de quelque chose de très important. C'est-à-dire, les types de variables qui existent au niveau du logiciel Stata. C'est-à-dire, les types de variables qu'on peut créer. En fait, au niveau du logiciel Stata, il y a deux types de variables que vous pouvez créer. Vous avez des variables qui sont string. Il y a des variables qui sont numériques. La différence, elle est claire. Au niveau des variables string, vous ne pouvez pas, bien sûr, faire des opérations mathématiques. Par contre, vous pouvez faire des opérations mathématiques au niveau des variables qui sont numériques. Par exemple, le variable string que vous pouvez créer, par exemple, vous pouvez créer une variable relative au genre. Vous savez que cette variable genre prend deux modalités possibles, masculin, féminin. Au niveau de vos données, normalement, vous avez, par exemple, un individu, premier individu, deuxième individu, jusqu'à le énième individu. Et là, vous avez la variable genre. Ici, la première personne peut-être, par exemple, est le sexe féminin, deuxième, masculin, ainsi de suite. La variable genre prend ses modalités sous forme de texte. En fait, cette variable genre, nous allons considérer ça comme étant une variable string. Ce n'est pas une variable numérique. Vous ne pouvez pas, bien sûr, faire des opérations mathématiques au niveau de cette variable. Donc, vous devez dire à Stata que votre variable que vous allez créer, qui est ici, genre, c'est une variable string. Et ce n'est pas seulement concernant des variables qui sont de type, qui sont, voilà, qui prennent des modalités, par exemple, ici, qui sont sous forme de texte, qui peuvent être considérées comme string. Toutes variables, toutes variables dont les valeurs peuvent être entre guillemets, sont considérées ici comme variable string. Vous pouvez donc créer une variable, par exemple, qui prend, je ne sais pas, les numéros, par exemple, de ces individus, qui prennent les valeurs ici. Ici, les numéros de ces individus. Ces numéros, en principe, à la base, ce sont des valeurs qui sont numériques. Mais on peut les transformer en valeur string ici. C'est-à-dire qu'on va mettre entre guillemets, par exemple, les numéros de la personne, je ne sais pas, plus 212, etc. Bon. Vous allez voir, il y a plusieurs numéros et c'est sous entre guillemets. Et deux qui sont entre guillemets, ils deviennent, en fait, des valeurs ici string. Du coup, la variable considérée sera considérée comme une variable string. C'est plus numérique. Et si vous allez tenter de faire des opérations de calcul, ici, mathématiques, sur cette variable, ça sera impossible. Il faut pouvoir faire des opérations au niveau de mathématiques, au niveau d'une variable numérique. Il faut que vous déclarez cette variable comme étant une variable numérique. Ça va être très important, le fait de faire la distinction entre ces deux choses. Le string, c'est que ces variables ne peuvent pas, bien sûr, subir des opérations mathématiques. Par contre, par exemple, lorsque vous avez des variables qui sont de type numérique, on peut faire des opérations mathématiques, là. Maintenant, je vais vous montrer les types de stockage de données. En fait, au niveau de Stata, vous avez la possibilité de stocker des données, par exemple, sous forme de bits, ou sous forme de int, ou bien sous forme de long, ou bien sous forme de float, double. Et d'ailleurs, vous voyez ici, ici, bits, par exemple, une variable ici, je ne sais pas, c'était la variable died. Vous voyez que ces données ont été stockées sous le tube bits. Je vais vous expliquer c'est quoi, en fait. En fait, les trois types de stockage ici, les trois formes de stockage, bits, int, long, c'est pour des variables qui sont, qui prennent des valeurs qui sont entières. Vous pouvez créer une variable, et ensuite, vous pouvez créer une variable dont les valeurs prises sont entières. Vous pouvez les stocker soit en bits, en int, ou sous forme de long. C'est-à-dire que le type de stockage peut être bit, int, ou long. Pour les valeurs qui sont, pour des variables qui prennent des valeurs entières. L'autre, double, c'est pour, uniquement, des variables, dont les valeurs, qui sont des, bien sûr, des nombres réels. C'est-à-dire que, vous pouvez avoir des décimales là. Je vais vous montrer encore plus de détails sur ces choses-là. Je vais pousser là. Je vais vous montrer ici, au niveau de help. Nous allons voir, search, data types. On va écrire data types, on met OK. Et on va voir, on va voir deux, 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 l'aide. Click data type. Vous allez voir ici, on vous dit, storage type. Les types de stockage. Vous avez les types de stockage bits, int, long. En fait, avec ces trois types de stockage, vous avez la possibilité de créer, d'accord, des variables dont les valeurs puissants, des valeurs entières. Je répète encore, les valeurs entières. Je prends le cas d'une variable quelconque. Je vous donne un exemple. Par exemple, la variable relative au nombre de personnes qui visite un supermarché, qui visite un supermarché. Il est très clair que cette variable ne peut pas prendre des valeurs, bien sûr, des nombres à virgules. Ce sont des valeurs qui sont entières. Les valeurs puissants par cette variable peuvent être stockées dans le format bit, int, or long. Bit, remarquez bien. Si vous dites que votre variable, vous voulez que les valeurs puissants par cette variable, qui sont bien sûr des valeurs entières, soient stockées, bien sûr, dans ce type-là, bit, faites attention, parce que là, si vos variables ne se situent pas entre moins 127 et 100, ce sont bien sûr des valeurs de moins 127 à 100, vous ne pouvez pas stocker, c'est vrai. Si par exemple, on a 5000 personnes, par exemple, un jour quelconque, on a 5000 visiteurs. Si vous dites que vous allez créer cette variable, qui va être stockée sous format bit, ce n'est pas impossible, parce qu'une valeur, ici, bit, ne peut pas, bien sûr, dépasser moins 127 à 100. Si, bien sûr, vous avez, par exemple, 90 personnes, dans ce cas, pas de problème. Donc, cette valeur peut être stockée, bien sûr, dans ce type de format bit, ici. Et vous avez int. Int, c'est pour des variables, bien sûr, toujours qui prennent des valeurs entières, comme le cas de notre exemple. Vous avez ici le minimum, les valeurs ne peuvent pas, les valeurs de cette variable ne doivent pas dépasser moins 32760 à 32740. C'est-à-dire que si le nombre de visiteurs se situe entre ces deux valeurs entières, parce qu'ici, ce sont des valeurs entières, moins 32760 à 32740, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous pouvez stocker les valeurs prises par cette variable dans ce type de stockage int. Long, c'est pour des variables qui peuvent prendre, bien sûr, des valeurs très grandes, bien sûr, des valeurs entières beaucoup plus grandes. Et là, vous avez plus d'espace de stockage, vous avez la possibilité de stocker des valeurs entières qui se situent de moins 2 147 483 647 et, bien sûr, ça c'est l'intervalle, 2 147 483 620. L'idée, c'est quoi ? C'est une question de mémoire, de stockage. Si vous allez stocker vos données sous format long et que vos valeurs ne dépassent pas, par exemple, 90, là, vous allez bien sûr gaspiller de mémoire. Ça, c'est concernant des valeurs entières. Lorsque la variable ici ne prend que les valeurs entières. Par contre, lorsque vous voulez, par exemple, parler de l'âge, c'est une variable qui prend, tout simplement, des nombres réels. On peut avoir des décimales, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui est âgé de 20 ans et demi, voilà, ainsi de suite. Donc, si vous voulez stocker les valeurs puissent par la variable âge, vous pouvez parler d'une adi float. Float, comme vous voyez ici, voilà l'intervalle. Je ne vais pas tout lire. L'intervalle de moins 1,10 par 10 puissance 38 et 1,70, voilà, multiplié par 10 puissance 38. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de stocker des nombres réels sous le type float. Double permet de stocker combien ? De moins 8,90 jusqu'à 10 multiplié par 10 puissance 307 et voilà l'intervalle. Mais le problème, c'est la question du stockage. Ça ne sert à rien de stocker des données dans ce tube double. Si vous n'avez pas des données, voilà, des valeurs qui sont très grandes, ça ne sert à rien d'utiliser double. Si vous pouvez utiliser float, float c'est largement suffisant. Si vos données ne sont pas très grandes, ça donne les valeurs puissent par la variable ne sont pas très 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 grandes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois tubes ici du stockage permettent tout simplement de stocker des données des variables qui sont entières et float double permet de stocker les valeurs d'une variable qui sont des nombres réels, qui peuvent être des valeurs décimales et tout. Je vais vous montrer comment ajouter des nouvelles variables au niveau d'une base de données que vous avez importées. Je vais donc vous importer d'abord la base de données. Déjà la base de données que j'ai, je n'ai pas passé à importer. Je vais passer encore une fois, importer encore une fois la même base de données. Je vais importer, je vais parcourir le chemin, contenant ma base de données, c'est ça. Je l'importe. La première ligne, c'est la ligne contenant ma variable. Je vais cocher ici. Et je l'importe. Et voilà les variables, les noms des variables. Pour pouvoir créer une variable, il faut passer au niveau 2, data. Vous allez voir quelque part ici, create or change data. Create new variable. Vous allez cliquer sur create new variable. Et vous allez voir que cette fenêtre va s'ouvrir. C'est à partir de là que vous pouvez créer votre variable. C'est le type de variable ici. Variable type. Je vous ai parlé tout à l'heure que, au niveau de Stata, il y a des types de stockage. Nous avons float. Si vous voulez stocker des variables qui prennent des valeurs qui sont réelles, on a deux manières, float ou bien double. Je vous ai parlé de ces deux là. Si vos variables prennent des valeurs entières seulement, vous avez trois types de stockage, de mode de stockage. Vous avez bit, int, long. Nous allons créer une nouvelle variable qui va contenir le logarithme relatif au nombre d'heures travaillées. Et d'ailleurs, avant de faire ça, je vais sortir d'abord, vous montrer la base de données. Je vais vous montrer la base de données. En fait, la base de données est la suivante. La variable que je viens de parler, il s'agit du nombre d'heures travaillées. Je prends si AverageMove, c'est ça. Le nombre d'heures travaillées, c'est cette colonne là qui contient ma variable. Je vais créer une autre variable qui est liée à cette variable. C'est-à-dire que je vais calculer le logarithme de cette variable, par exemple. Et je vais l'intégrer dans cette base de données. Je clique maintenant. Je vais revenir encore une fois, passer au niveau des datans. Create for change data. Create new variable. Mais pour l'instant, on va utiliser float. Donc, float marche parfaitement. Bien sûr, lorsque je vais stocker cette variable, parce que la variable n'oublie pas, c'est que les valeurs sont réelles. Le logarithme de cette variable sera un nombre réel. Le nombre pour laquelle je peux stocker les valeurs au niveau de ce type de stockage float. Il faut donner le nom de la variable. Ça, c'est le nom. D'accord ? Je ne sais pas, vous pouvez spécifier le nom que vous voulez. Maintenant, contain of variables. Ici, vous allez voir, si vous cliquez sur Create, on va pouvoir avoir accès aux différentes fonctions mathématiques que vous pouvez appliquer sur votre variable. Ok ? Je vais au niveau de Create. Là, vous allez voir plusieurs types d'opérations possibles. Mais moi, j'ai besoin des opérations, des fonctions. Je vais faire le cours aux fonctions. Je vais cliquer sur Functions. Vous allez voir plusieurs types de fonctions. Moi, j'ai besoin de quoi ? Des fonctions mathématiques. Mathematical functions. Je clique sur Mathematical functions. Et vous avez ici plusieurs. Valeurs absolues, autre chose. Vous avez, quelque part, si vous allez descendre, vous allez voir qu'il y a le logarithme. Log. Il y a plusieurs. Il y a log base 10, log base... Voilà. Il y a plusieurs. Mais moi, c'est le log n'est pas rien. C'est ça. Le logarithme n'est pas rien. Je vais cliquer sur Log. Et une fois que je clique sur Log, ça va apparaître. Vous allez voir, il va vous mettre, en fait, Log de X. X, c'est juste un paramètre. C'est à vous de changer ça et de mettre le nom de la variable. La variable pour laquelle je vais avoir son logarithme, c'est la variable relative au nombre d'heures moyennes, en fait. C'est ça que je vais avoir. Une fois que j'ai fait ça, il faut mettre OK. Et vous allez voir que l'expression, bien sûr, vient d'apparaître. On va calculer le logarithme de cette variable. Ici, on dit, Position of New Variable. At the end of the dataset. Qu'est-ce qui va se passer ? Si je fais ça, vous allez voir. Je vais faire ça d'abord. Vous allez voir que la variable sera créée et ça va être mise à la fin de la base de données. Je vais mettre Submit pour vous montrer. Submit. Ok, si vous faites Submit, je vais passer au niveau de Browse pour vous montrer que la variable a été créée. La variable vient d'être créée comme vous le voyez. Comme vous voyez, la variable a été créée. Je peux vous montrer. Voilà. Vous voyez, donc, c'est ça la variable. Le logarithme de quoi ? Du nombre d'heures travaillées. Et en fait, moi, si j'ai besoin que cette variable soit à côté, au lieu de mettre ça à la fin, parce que c'est tout à l'heure ce que nous avons fait. N'est-ce pas que nous avons mis ici, Add the End of Dataset ? Oui, c'est ce que nous avons fait. Mais je peux fixer un serve before. Ça peut être, ça veut dire, avant la variable, si je clique sur cette option, before, là, vous allez spécifier avant quelle variable vous allez mettre, bien sûr, cette nouvelle variable. Alors, je vais préciser. Il s'agit d'avant la variable relative au nombre de travail. Je clique. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Submit. On vous dit, des variables n'aimes, le spécif existe. Cette variable, parce que je viens de la créer tout à l'heure. Donc, je dois modifier. Ou bien la supprimer avant de faire encore une fois répéter. Donc, pour différencier ça un tout petit peu, je veux mettre, tout simplement, au niveau du nom, il faut changer, mettre 1. C'est la même variable, mais je veux mettre. Et vous allez voir que, je vais soumettre. Je vais soumettre ça. Et vous allez voir. La variable a été créée. Ça n'a pas été mis à la fin. Ça n'a pas été mise à la fin. Mais vous allez voir, elle est juste avant le nombre de travail. Et vous voyez, c'est ça, le logarithme. Bien sûr. Il vient être, bien sûr, collé juste avant la variable. Mais si ce n'est pas ça que je veux, je vais mettre ça après. Au niveau du nombre de travail, juste après. Je peux faire ça également. Je vais vous montrer. Encore une fois. Nous allons voir au niveau de la, de toujours le nom. Je vais changer le nom. Mettre plus. Vous allez mettre, vous allez spécifier la position. La position sera quoi? Insert After Specific Variable. Et la variable est spécifique. Vous allez bien sûr donner ça. Il s'agit du nombre d'heures travaillées. Et c'est ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais soumettre. La variable a été créée. Le logarithme du nombre d'heures travaillées. Mais cette variable sera placée juste après le nombre d'heures travaillées. Et voilà. Vous voyez? La variable vient d'être créée. Et ça a été placé juste après la variable relatée au nombre d'heures travaillées. C'est très facile de faire, de créer une variable. Et je vous ai montré qu'une seule fonction. Le logarithme. Ceci dit, vous pouvez, bien sûr, utiliser d'autres transformations mathématiques. Maintenant, je vais vous montrer comment, une fois que vous modifiez la base de données, comment pouvoir enregistrer ça. C'est-à-dire cette base de données, vous voulez l'utiliser ultérieurement. Vous voulez l'enregistrer. Ok. Je vais sortir juste ici. Je vais passer maintenant au niveau de 5. Qu'est-ce que je vais faire? Là où je vous ai parlé de la fois passer, Save et Save As. Save As vous permet de pouvoir, bien sûr, que ce soit Save ou bien Save As, je peux tout de suite, en fait, enregistrer la base de données. Je peux cliquer sur Save As. Et là, il va me diriger ici, dans un dossier par défaut. Là, je vais enregistrer la base de données, de contenu dans le Excel Stata. Voilà l'extension de Stata. L'extension de Stata, c'est .dta. Donc, je vais donner un nom arbitraire. Je vais juste mettre REST. Et là, lorsque j'ai fait ça, il faut accompagner par point DTA. C'est l'extension spécifique à Stata. Dès que vous voyez, DTA, il s'agit d'un fichier Stata. C'est-à-dire que notre base de données est enregistrée dans ce fichier Stata. Et là, je fais Arroute. Maintenant, chaque fois que j'ai besoin de cette base de données, je peux aller importer ça. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, il suffit de passer au niveau de file, et vous allez le dire Open. Open Data Set. Si je clique Open, vous allez voir ici, Stata, je peux ouvrir. Et la base de données sera importée encore une fois. Voilà, brèvement, ce que j'ai voulu vous parler au niveau de cette séance. La séance prochaine, nous allons voir comment établir des descriptifs au niveau du logiciel Stata.